Si tu reprends le film, bon, je veux dire, c'est sûr que j'imagine qu'il y a un message avant tout derrière, c'est quel choix, c'est-à-dire je quitte la cité pour faire des études, laissant un de mes frères, mon grand frère, je reviens pour passer les vacances, c'est ça, et mon frère est victime de mon compte, la question c'est qu'est-ce que je fais, je me venge ou je laisse faire la justice ? Tout en sachant que se venger, c'est qu'on rentre dans une spirale infinie et qu'on finira après comme le frère, donc automatiquement ça demande de se poser, d'analyser, de bien réfléchir. Moi personnellement, je suis à la place de Sofiane, je perds un frère, tu vois, je vais conter sur la justice. La justice, ça ne marchera pas, monsieur. Il a tué ton frère, il prend 7 ans, 8 ans, il ressort. Ça dépend de la vengeance, tu comprends ? Tu dis, mon frère, si c'est un tueur qui tue les gens, qui l'a fait hagar aux gens, je ne vais pas le venger. Maintenant, si je vois que c'est un businessseur qui n'a pas du mal à personne et qu'il me le tue, je le venge. Ça me forçait même. C'est normal, non ? C'est en vrai, ça me forçait. Même si on se venge, est-ce que ça ramènera les choses, que ça va punir la personne ? Ouais, on l'a puni, on l'a tué, mais bon, on a fait plus de mal parce que... Il y a ses parents aussi qui souffrent, il y a aussi sa famille, il y a... On fait du mal au quartier aussi, hein ? On essaye de faire dans le cinéma, mais la vérité te rattrape, quoi. La vérité te rattrape. Chauve.